Alors, si tu es assis là, il y a deux solutions. Soit tu as pris tes places il y a deux ans, et très certainement tu vas oublier que les dates ont été décalées et donc tu ne viendras pas, donc tout ça sera vide. Soit tu as énormément d'argent et tu as su saisir le bon moment, soit tu connais des gens en télévision ou en politique. Sinon tu ne peux pas être assis là, ça c'est les seules options. Si tu es assis là, c'est que tu fais partie de mon équipe technique et tu n'as rien à faire à regarder cette vidéo, tu as du travail. Si tu es assis là, c'est que tu es con, parce qu'en fait tu as payé une place au plein tarif et tu vas voir un poteau. Il y a des gens qui vont être assis. On peut voir la perspective. Alors tu as de la chance, c'est que je bouge beaucoup, donc tu vas pouvoir voir quand même un bout du spectacle. Tu verras un peu quand je serai sur la droite. Même chose évidemment si tu es assis là. Là tu verras l'autre partie. Donc le mieux, c'est de vous mettre en fait en connexion avec la personne qui est assis sur le coteau de gauche. Comme ça, quand je suis à droite, tu lui racontes ce qu'il se passe à droite et quand je suis à gauche, il te raconte ce qu'il s'est passé à gauche. Maintenant on est au deuxième balcon. On est sur des gens, alors si tu es assis là un vendredi ou un samedi, c'est que tu t'y es pris très en avance. Sinon, tu as eu peut-être un peu de chance sur le mercredi ou jeudi. Là tu as pu choper des places au second balcon, c'est assez chic. Le second balcon c'est correct. Là on a quelque chose, on a un petit sentiment de surpuissance au second balcon. On est vraiment, je domine quoi, je domine le monde, je domine la salle. Donc là par contre, ils ont fait un peu n'importe quoi. Vous avez vu, ils ont mis, il y a des strapontins, des sièges de théâtre, des sièges de cuisine. Bon voilà, ils ont mis ce qu'ils avaient. Là on blinde, on blinde, on blinde, on met le plus de gens possibles assis n'importe où. Il y a des escabeaux, des poufs, des tabourets, il y a vraiment de tout. On voit quand même bien relativement partout. C'est quand même des sièges où on voit toujours bien. Et surtout là tu as une chance terrible ici, c'est que tu ne risques pas du tout de te retrouver sur scène avec moi, te faire humilier pendant 25 minutes. Parce que je n'ai pas le temps de monter ici. Donc là tu es safe, tu vois bien et tu es safe. Alors que si tu es en bas, tu n'es pas safe. En bas, tu n'es pas safe du tout, du tout, du tout. Tu passes un bon moment, mais tu n'es pas safe. Tu as quand même une chance sur deux de te retrouver sur scène, filmé par tous les gens des réseaux sociaux. Voilà, donc là on est au troisième balcon. Alors là, on voit encore bien, mais on réduit considérablement la taille de la personne sur scène. Là je commence à être très petit. Vous voyez par exemple, là on voit Clément. Clément, Clément, Clément. Oui, Clément là, il a l'air tout petit et tout fin. Alors qu'il n'est pas fendu tout Clément. Clément il est assez... Il est en surcroît Clément. En j'ai énormément de brioche, de madeleine et tout ça. Et là on dirait qu'il est tout mince. C'est pour vous donner une idée. Super Clément, merci. Mais de rien, parce que vous faites, vous faites la rive. Tu m'étonnes, c'est grâce à ça que tu manges. Alors là, on est carrément, on n'a plus de moquette ici. Là, on n'a plus de moquette. Là on est directement sur le bois, ils ont dit est-ce qu'on change la moquette ? Non, parce que le mec qui se retrouve là, vraiment ici, est pris tard. Il va quand même passer une bonne soirée. De une, parce que j'ai tellement de charisme. Ça arrive jusque là. Et puis de deux, parce qu'il faut quand même pour montrer ses sièges. Mais on ne va pas se mentir, on voit bien que, je veux dire, même les gens qui bossent dans ce théâtre ne montent pas ici. Là on voit bien que c'est... Voilà, asseyez-vous, vous voulez. On a mis des numéros de sièges, mais en réalité la plupart du temps, c'est des bagarres. Il y a des bagarres ici, les gens se battent et puis ceux qui restent ont les sièges. Généralement, c'est un peu comme ça. Là, vous remarquez, là, beaucoup, beaucoup de traces de pas. Ça c'est les piétignons. Les piétignons de... Oh putain, putain. Putain, on ne voit rien, on ne voit pas bien. J'aurais dû prendre ma place. Oh putain. Ça c'est vraiment les traces du regret. On appelle ça les traces du regret. Allez, je te l'avais dit, il était remonté une collage, je te l'avais dit. T'es la réservée, on ne voit rien. Traffes de bagassement. Mais on voit bien encore. Honnêtement, on les vend combien les places là ? 30 euros je crois. On est vraiment gentils. 30 euros. Vraiment, on aurait pu les mettre à 45 aussi, c'est là, je trouve. Et alors, vous avez vu ? Ils ont mis un petit truc pour vous rafraîchir. Ça ne marche plus. Ça ne marche plus depuis 1935. Ils me les ont laissés. Pour vous donner une illusion. Venez en short, par contre. Troisième balcon. Premier balcon. Premier en bas. Normal. Premier balcon. Vous tenez déjà un peu plus léger. T-shirt, jean, t-shirt. En haut, short. En haut, c'est short, débardeur, des glacières. Tout est autorisé. Là, vous pouvez... Le spectacle dure 2h30. Donc, voilà. Oui, je sais que ça dure 3h. Je ne dis pas 3h, ça leur fait peur, les gens sont les réseaux. 2h30. Ah putain. On est vraiment sur de l'utilisation de la place de spectacle. Là, le gars qui est là... Écoutez, je vous dis un truc. Le gars qui est là, le gars qui a sa place là, là, qui est assis là, ici. D'accord ? Il me fait un selfie. Le jour où il vient. Je lui offre 2 places de spectacle à vie sur toutes mes tournées. Le mec qui est assis là. Là, celui qui est là. Je veux le numéro de siège. Vous ne me niquez pas. Si le siège est vide et que tu as acheté une place là que tu viens de te mettre là, je vais les faire rien. Tu ne me niques pas. Tu as acheté ton siège là, je te donne 2 places à vie sur tous mes spectacles. Parce que franchement, le mec qui est assis là, c'est vraiment, vraiment quelqu'un qui m'aime énormément. Là, on ne peut pas faire plus que ça en termes de... En termes de preuve d'amour, c'est vraiment ce strapantin-là. Mais ceci, on voit encore bien. Je suis assez étonné. En vrai, je pensais pouvoir faire plus de 20, mais en fait, on voit quand même bien encore. C'est ça que je veux. Attends, qu'est-ce qu'il y a ? On filme pour les réseaux, Clem. Ah ! Je ne suis pas forcément le meilleur mondeur des réseaux. Su, la dernière fois, tu avais une brioche dans la bouche. C'était drôle. J'avais une brioche dans la bouche. Bienvenue aux Folies Bergères. Et aujourd'hui, on a perdu la brioche qui est descendue directement là. Oui, on n'a pas perdu. On n'est pas perdu. On n'est pas perdu pour tout le monde. La brioche. Les brioches. Il y en a pas plus d'importance.